La journée nationale de reconnaissance à Dieu JNRD, initiée par le groupe des chanteurs nationaux du gospel Salut et Joie, en collaboration avec le conseil chrétien du Togo, le conseil des ministres et églises chrétiennes, a été célébrée une quatrième fois consécutif, dimanche à Lomé, au grand stade de Kégué. La rencontre garnie de moments de louanges, d'adorations et de prières a vu la présence du chef de l'Etat, Faure Sozimna Nyasingbe, et de toute la délégation gouvernementale, y compris les autorités administratives et religieuses. Une marée humaine, composée des pasteurs, des associations et confessions religieuses, des chorales et des artistes de la chanson gospel ont marqué l'événement par leurs diverses prestations. Pour l'artiste de la chanson gospel, John, cette journée est une occasion pour remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour le Togo. Aujourd'hui, quand nous voyons pas mal de pays, les gens souffrent, les gens crient partout, mais nous, si nous pouvons dire la vérité, Dieu nous a accordé la paix et la paix divine. Toute personne doit être reconnaissante pour tout ce que Dieu a fait pour lui, a affirmé Madame Abitore. Toute personne qui a été créée par Dieu a cette obligation-là de le louer, de le rendre grâce, d'être reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Le président du groupe Salut et Joie a fait part de sa satisfaction et de l'écho favorable de la journée sur toute l'étendue du territoire national. Je peux vous dire que je suis totalement satisfait de ce que résolument les cœurs se tournent dans ce pays vers Dieu. C'est lui seul qui est la réponse aux besoins de l'homme. Écho favorable, que ce soit à Tchévier, à Atapame, à Sokore, à Kara et à Dapaon, ceux-là qui savent qu'ils sont créés par Dieu se sont retrouvés. Et à l'image de ceux que vous vivez, on n'est même pas encore à la fin, ils ont fait monter vers le trône de Dieu, leur voix, pour dire merci pour cette nation. Et ce que je voudrais préciser, c'est que nous tirons ce que nous faisons aujourd'hui à partir de Luc chapitre 17, les versets 11 à 19. Il faut préciser que le rendez-vous est prévu pour l'année 2017. Sous-titrage ST' 501